Ce 16 novembre 2024 à Bakou, c'est la journée de l'Alliance des Etats du Sahel. Les ministres en charge de l'environnement du Burkina et du Mali côte à côte en marche de la COP29 pour magnifier une fois de plus l'excellence des relations entre les pays de la US. Journée au cours de laquelle Roger Barreux et son collègue du Mali donnent de la voie pour une lutte commune contre les effets néfastes des changements climatiques. Quand on venait dans notre région du Sahel, on voyait qu'avec les dernières pluies, il y avait beaucoup d'inondations. Et cela est également ressenti dans l'AIS, la Confédération des Etats du Sahel. Donc il était de bon temps qu'en mars de cette COP, nous puissions marquer une journée AIS pour partager ce que nous avons en commun. Déjà la géographie et également la politique. Parce que leurs excellences, nos chefs d'Etat, ont instruit pour que la Confédération voit le jour et cela doit se décliner sur le plan technique. Il était de notre devoir, mon frère du Mali, en esprit avec le frère du Niger pour que nous organisions quelque chose lors de cette COP 29, qu'est la COP des rencontres, la COP de culture. Les Etats du Sahel sont exposés aux conséquences des changements climatiques. Ils subissent des injustices climatiques et cette rencontre de Bakou devra être l'occasion pour les pays de l'AIS de dénoncer cette injustice climatique et appeler à des réparations, insiste le ministre malien de l'Environnement. Nous sommes la partie du monde qui subit le plus ces effets-là. Donc il y a une injustice climatique à réparer et à chaque fois que nous avons l'occasion, nous plaidons pour que ceux qui ont causé cette injustice-là puissent accompagner nos pays à amorcer la transition verte pour pouvoir limiter les conséquences de ce changement climatique ici. Donc il y a de bon temps pour nous aussi, membres de la Confédération des Etats du Sahel, de faire connaître nos positions politiques, d'affirmer ou de réaffirmer les positions des chefs d'Etat qui nous ont instruits partout où nous sommes dans le monde à mission de faire connaître l'AIS, de faire rehausser haut les flambeaux, les drapeaux de l'AIS. Journée donc du partage d'expérience, de préservation de l'environnement et surtout de lutte contre les changements climatiques. Elle aura aussi permis aux délégués de l'AIS ici à la COP de se frotter, de communier autour des actions climatiques. Une initiative qui, au-delà de sa symbolique, devra unir davantage les peuples de l'AIS autour des questions environnementales. Ce qui va nous permettre effectivement à travers cette journée de l'AIS de promouvoir vraiment les valeurs qui sont promues par les peuples de l'AIS et aussi travailler à démontrer ce que nous sommes en train de faire en matière de développement, de lutte contre les changements climatiques pour notre indépendance totale comme M. le ministre de l'environnement l'a dit. C'est nous qui devons définir l'avenir que nous voulons et à travers cette journée que nous partageons avec les autres pays de l'AIS. C'est vraiment l'objectif recherché à travers cette journée de partage, des expériences mais aussi des cultures de ce que nous avons comme tradition pour promouvoir les peuples de l'AIS. On a les mêmes défis dans la bande sahélienne, les mêmes défis à remonter face au changement climatique. On a pratiquement les mêmes réalités. Donc c'est mieux que de s'arrêter un peu et changer nos expériences pour pouvoir faire face vraiment aux effets des changements climatiques. Et cette journée également, ça a été une journée de réseautage. Voilà une journée pour tisser encore les liens avec nos frères du Mali. Donc c'est vraiment une journée pleine de réussite, pleine de succès. La délégation de Burkina Faso conduite par le ministre en chat de l'environnement Roger Barou s'est faite brillamment remarquer à l'occasion de cette journée dite de l'AIS à travers le port du pain Koko Donda pour marquer aussi la journée de Burkina Faso à la COP et valoriser davantage le consommant local prôné par les autorités de la transition de Burkina Faso.